Noël, la naissance de Jésus, les repas en famille, le sapin, les guirlandes, les cadeaux, les feux de cheminée. À moins que vous soyez dans l'hémisphère sud où dans ce cas-là, Noël c'est le soleil, la mer et les barbecues. Mais pour tout le monde, Noël c'est d'abord la fête du Père Noël ou Santa Claus, comme le disent nos amis anglophones. Mais justement, quelles sont les origines de ce sympathique personnage et comment est-il devenu celui qui, chaque année, distribue avec son traîneau et son troupeau de reines les cadeaux des enfants du monde entier ? Noël demeure avant tout une fête chrétienne au cours de laquelle est célébrée la naissance de Jésus. C'est depuis la fin du IVe siècle que Noël est fêté le 25 décembre. Pour les chrétiens, le but était de rapprocher Noël avec la fête romaine des Saturnales, également célébrée au mois de décembre. Au cours de ces célébrations populaires, les barrières sociales au sein de la société romaine disparaissaient. On organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on placait des plantes vertes dans les maisons comme du hou, du gui et du lierre. Le Père Noël est donc rattaché à une fête chrétienne. Pourtant, il possède de nombreuses racines païennes. Selon certains, le personnage du Père Noël proviendrait directement de la mythologie nordique. Il serait en effet directement inspiré du dieu Thor, vieillard à la barbe blanche, vêtu de rouge. Dieu du tonnerre, Thor est le plus puissant des guerriers scandinaves. Il symbolise la force, la valeur et la victoire et fut vénéré pendant des siècles dans l'ensemble du monde germanique. Thor était un dieu bienveillant et protecteur au caractère joyeux et débonnaire. Selon la légende, Thor vivait dans un palais érigé sur la glace des régions arctiques. Son élément était le feu et il adorait descendre les cheminées des maisons pour aller précisément à la rencontre du feu. Enfin, Thor voyageait avec un char tiré par des boucs. On peut ainsi voir chez Thor de nombreuses sources d'inspiration pour le Père Noël, que ce soit la barbe blanche, les habits rouges, le lieu d'habitation au climat glacial ou encore le char tiré par les boucs qui inspirera le traîneau tiré par les reines. Mais la principale source d'inspiration pour le Père Noël est probablement Saint-Nicolas fêté chaque 6 décembre dans de nombreux pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse mais aussi dans le nord-est de la France. Le personnage de Saint-Nicolas provient directement de Nicolas Demire qui vécut sous l'Empire romain dans la région de l'Issy dans l'actuelle Turquie. Au cours de cette fête célébrée en son honneur, Saint-Nicolas distribue des cadeaux aux enfants qui ont été sages durant l'année écoulée. Les enfants qui n'ont pas été suffisamment sages doivent subir les coups de triques du Père Fouettard qui leur offre également des cadeaux bien peu sympathiques comme du charbon, des pommes de terre ou encore des oignons. Selon certaines sources, le nom de Noël aurait été utilisé pour désigner Saint-Nicolas dès le XIIe siècle en France. Apparu au Moyen-Âge, la fête de la Saint-Nicolas perd du terrain à partir du XVIe siècle du fait des conséquences de la diffusion du protestantisme. Rejetant le rôle patronal des saints, les protestants remplacent Saint-Nicolas par l'enfant Jésus. Pour continuer à exister aux Pays-Bas, Saint-Nicolas devient un personnage semi-laïque appelé Sinterklaas en néerlandais. Ce terme deviendra quelques temps plus tard Santa Claus en anglais. En Angleterre, apparaît sur des gravures de la fin du XVIIe siècle l'expression Father Christmas traduite aussitôt en français en Père Noël. On voit dans le terme Christmas la référence à l'enfant Jésus qui a remplacé Saint-Nicolas dans les pays protestants. Père Noël ou Father Christmas en anglais devient aussitôt l'équivalent de Santa Claus, surtout utilisé en Amérique du Nord et de Sinterklaas aux Pays-Bas. Ce qui est sûr, c'est que le Père Noël moderne présente de nombreuses caractéristiques communes avec Saint-Nicolas. Parmi ses points communs, on peut citer la grande générosité vis-à-vis des enfants et l'amour pour ces derniers, la longue barbe blanche, les vêtements rouges, l'entrée dans les maisons par les cheminées avec la distribution des cadeaux et des souliers ou encore la distribution de friandises aux enfants sages mais une verge aux enfants désobéissants. Toutefois, certains émettent l'hypothèse que la tradition de distribuer les cadeaux le jour de Noël remonterait en réalité à l'époque de l'Empire Romain. Ces derniers avaient pour habitude de s'offrir des présents au jour de l'an fixés dès 153 avant Jésus-Christ au 1er janvier. Mais c'est au 19e siècle que le Père Noël moderne va véritablement commencer à émerger. Au cours de cette période, de nombreux migrants protestants, notamment hollandais, s'établissent aux Etats-Unis. Le terme aujourd'hui largement utilisé outre-Atlantique de Santa Claus pour parler du Père Noël provient directement de l'expression néerlandaise « Sinterklaas ». C'est en 1821, dans le livre « Un cadeau pour le nouvel an aux petits de 5 à 12 ans » publié à New York que le Père Noël, appelé alors « Old Santa Claus » est décrit pour la première fois comme un vieil homme qui apporte des cadeaux aux enfants sur un traîneau tiré par des reines. En 1823 est publié le poème « Une visite de Saint Nicolas » qui dépeint Saint Nicolas comme un lutin sympathique et souriant et qui distribue des cadeaux dans les maisons et qui se déplace sur un traîneau volant tiré par huit reines nommées respectivement fougueux, danseurs, fringants, rusés, comètes, cupidons, tonnerres et éclairs. Ce poème jouera un rôle de premier plan dans la construction du mythe du Père Noël moderne. C'est en 1863, dans l'hebdomadaire américain Harper's Weekly qui représentait pour la première fois la figure du Père Noël telle que nous le connaissons aujourd'hui. À savoir, un joyeux vieillard dodu à la barbe blanche avec un pantalon bouffant retenu par un ceinturon noir et une vareuse bordée de fourrure blanche avec un bonnet rouge et une hotte remplie de jouets. Sa fonction principale est de distribuer des cadeaux aux enfants dans les maisons pendant la nuit de Noël du 24 au 25 décembre en passant à travers les cheminées, le plus souvent avec le feu allumé. Il est assisté par des lutins dans la préparation des cadeaux et effectue leur distribution à bord d'un traîneau volant tiré par des reines. Il dépose les cadeaux dans des chaussures disposées autour du sapin de Noël ou alors devant la cheminée dans des chaussettes accrochées à cette dernière. S'il est de tradition que le traîneau du Père Noël est tiré par huit reines, un poète nommé Robert May avait rajouté en 1939 un neuvième reine nommé Rodolphe. Cependant, en France, à la fin du 19e siècle, le Père Noël est surtout représenté comme un vieil homme habillé d'un manteau principalement vert et parfois bleu. Ce n'est qu'un peu avant 1914 qu'il est définitivement vêtu de rouge. Au Royaume-Uni, c'est vers 1850 que la fête de la Saint-Nicolas est progressivement délaissée au profit de Noël, grandement aidé par le succès des livres de Noël de Charles Dickens. A partir du début du 20e siècle, le personnage du Père Noël fut de plus en plus utilisé à des fins commerciales, notamment dès 1931 par une célèbre marque commercialisant des sodas. En 1946, la chanson « Petit Papa Noël » est transmise pour la toute première fois sur les ondes des radios françaises. A l'origine, elle a été écrite en hommage aux enfants dont les pères furent absents du fait de la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, du fait de l'influence américaine grandissante à travers le monde, le personnage du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui se répand dans de nombreux pays, y compris ceux qui ne sont pas de culture chrétienne. Ainsi, le Père Noël va paradoxalement contribuer à une laïcisation de la fête de Noël. En France, en 1962, le ministre des Postes, Télégraphe et Téléphone, Jacques Marrette, créait le Secrétariat du Père Noël. Situé depuis 1967 à la poste de la ville de Libourne dans le département de la Gironde, le Secrétariat du Père Noël reçoit environ chaque année 1,5 million de lettres provenant de plus d'une centaine de pays. Ce qui est sûr, c'est que le lieu d'habitation du Père Noël suscite la controverse. Pour les Norvégiens, le Père Noël habite à Drebak, situé à 50 kilomètres au sud d'Oslo. Selon les Suédois, c'est à Gesunda, au nord-ouest de Stockholm, qu'il réside. Alors que pour les Danois, le Père Noël habite forcément au Groenland. De leur côté, les Américains ont tout simplement décrété que le Père Noël habite dans le pôle nord ou, selon une variante, dans la petite ville de North Pole, en Alaska. Mais la théorie la plus répandue aujourd'hui veut que le Père Noël se soit établi sur la colline de Korvatunturi, située en Laponie finlandaise, près de la frontière avec la Russie. Les Finlandais ont en effet décrété en 1927 que le Père Noël ne pouvait pas vivre au pôle nord car il a besoin de nourrir ses reines. Cependant, la colline de Korvatunturi étant très isolée, les Finlandais ont construit un village du Père Noël près de la principale ville de Laponie, Rovaniemi, exactement au niveau du cercle polaire arctique. Inauguré en 1985, le village du Père Noël est devenu l'un des principaux lieux d'attraction dans toute la Finlande. Ainsi, en l'espace d'à peine un peu plus d'un siècle, le Père Noël est devenu le symbole d'une fête populaire qui permet de rassembler autour du sapin et du feu de cheminée ou encore d'un bon repas de fin d'année les membres d'une famille ou encore des amis proches. Grâce à sa figure joyeuse et bienveillante, la fête de Noël est aujourd'hui célébrée dans presque tous les pays du monde, y compris ceux où les chrétiens ne sont pas majoritaires en Asie, au Moyen-Orient ou encore en Afrique. Et même si la figure du Père Noël est d'abord associée à la neige et au froid, on ne se prive pas de fêter Noël sur les plages de Rio, du Cap ou encore de Sydney dans l'hémisphère sud. Pour des centaines de millions de personnes à travers le monde, la fête de Noël est un moment de bonheur dans un monde qui en a bien besoin. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les origines de ce personnage fort sympathique mais tout de même très original qu'est le Père Noël. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et passez un très bon Noël ! Salut, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501